Il faut dire que la concurrence est vive à Saint-Etienne. Donc Gardon qui était également sorti lors de la dernière finale contre Bastiala et Danières, mais il reste. Donc Noguès remet son survêtement et retourne s'échauffer. C'est le destin des remplaçants. Michel Noguès, le brillant attaquant de Paris Saint-Germain, qui est devenu la coqueluche du parc cette saison, est en train de s'échauffer derrière les buts de Castaneda. C'est sûr qu'il pourrait apporter beaucoup, je pense, par sa vivacité à l'attaque parisienne. Michel Noguès, qui est un joueur qui a débuté à la S-Mazart, puis à Marseille, qui a été chômeur, et qui vit maintenant une bien belle aventure tête de Platini pour Rep. Ah oui, c'est bien joué, mais Lemou, du coup, vraiment, du coup, du crade. Ça continue, M. Votreau laisse jouer. Daleb. C'est Tocco, là-bas, qui s'est engagé. Daleb, Fernandez, maintenant. Et Suriak, qui revient toujours vers le centre. Donc, il n'y a pas beaucoup d'ailier, encore que Cole est monté. Ah, il retourne vers son oeil, je préfère ça. Cole est monté, oui. Oui, Cole est monté, on fait ce qu'on veut. Centre de Soiak, c'est dangereux, le rejetot d'arrière, attention à Tocco, il y est ! But de la bataille, Tocco. On voulait le répéter, Soiak est bien plus dangereux lorsqu'il est venu sur l'aile, il est capable. C'est un joueur qui est capable de déborder relativement facilement son adversaire direct, et de s'entrer dans de bonnes conditions. Donc, but de Tocco. Enfin un débordement, enfin un centre, enfin un but, c'est cela, le football. But de Paris Saint-Germain, on revoit de l'action Michel, il est retourné enfin sur son aile. Je suis ravi. Et voilà, débordement de sur Jacques. L'Opens est l'obé, et pour Tocco, contrôle de la cuisse, reprise de mi-vollet du pied gauche, un ballon en drop et Rocheteau s'est bien soulevé, ça apparaît très nettement maintenant sur le ralenti. Dominique Rocheteau s'est à lever les pieds, et nous le renvoyons sous un autre angle derrière les buts, avec à nouveau ce lap de la défense stéphanoise, le contrôle de Tocco, et le pied gauche de Nabateng Tocco, de son vrai nom Tokono d'ailleurs, et Dominique Rocheteau qui a très très bien joué le coup aussi là-dessus. Alors que les Stéphanois réclablaient peut-être un hors-jeu, c'est-à-dire que Rocheteau était sur la même ligne que Christian Lopez de capitaine de Saint-Germain, donc il pouvait être en position de hors-jeu, mais je pense qu'il était légèrement en retrait, et Lopez est revenu sur sa ligne, c'est dommage, Francis Borrelli n'a pas le sourire, ce n'est pas encore gagné, il reste tout de même encore pas mal de minutes, et un coup franc ici de Jean-Louis Annon, le match va s'animer maintenant, car Saint-Etienne va se trouver dans l'obligation de prendre des risques. Le but a été marqué à la 57e minute, peut-être une minute historique pour le club parisien, dont le palmarès est vierge. Et peut-être un match qui va véritablement démarrer maintenant. Vous savez que la coupe n'a pas été gagnée par un club de paris, c'était le rating depuis 32 ou 33 ans ? 32 ans, c'était en 1950, oui. J'ai jamais dit non.